... Comme Lemlem et sa mère, ils fuient le destin de leur pays. En quête d'Eldorado, depuis 1996, des vagues de migrants venus d'Afrique de l'Est ou d'Afrique centrale tentent de rejoindre l'Europe par l'une des voies maritimes les moins contrôlées de la Méditerranée. Mais beaucoup échouent par accident sur l'île de Malte, situés exactement sur le trajet de ces trafics d'êtres humains. Quand on a quitté la Libye pour l'Italie, le passeur nous a dit « Dans seulement 24 heures, vous serez là-bas en Italie ». Mais soudain, le temps s'est dégradé, l'eau a commencé à entrer dans le bateau car il était trop vieux. Et là, on a failli mourir. Ensuite, on a appelé l'Italie au secours à la radio et eux nous ont dit d'appeler Malte, qui était plus proche de nous. Car si on attendait encore, la mer serait déchaînée et on risquait de mourir. Alors, les Maltais sont arrivés et nous ont sauvés. Qui parle anglais ? Qui est le capitaine ? Lequel d'entre vous ? De quel port venez-vous ? D'Egypte ? De Libye ? De Tunisie ? La marine maltaise ne saura jamais d'où sont partis ces Somaliens en quête d'asile. En tout cas, le scénario est souvent le même. Un périple qui s'arrête en chemin dans les eaux territoriales maltaises, faute de carburant ou victime d'une erreur de navigation. Des boats pipole que la marine se charge de secourir, avant de les confier aux autorités du pays. C'est notre devoir de les assister. Ce ne sont ni des marins, ni des navigateurs. Là-bas, on leur donne juste un bateau, avec un moteur et un peu de fioul, et on leur dit qu'ils atteindront la côte dans un jour ou deux. Les trafiquants d'êtres humains, eux, sont difficiles à capturer. Ce sont les organisateurs du trafic, mais ils n'y participent pas. Un trafic difficile à démanteler, et des migrants loin d'imaginer ce qui les attend à Malte. Espoir brisé, rêves évanouis en quelques heures pour tous ceux qui sont débarqués ici par la marine maltaise. Entre 2002 et 2003, l'île connaît sa plus grande vague d'immigration. Plus de 2000 personnes à bord de l'Écoute, accueillies par la police maltaise. Plus de la moitié cherchent désespérément de meilleures conditions de vie, mais ceux-là seront rapidement reconduits dans leur pays. Les autres sont des demandeurs d'asile, fuyant la guerre ou des persécutions politiques, religieuses ou ethniques. Ils espéraient une Italie accueillante. Ils vont se retrouver en détention à Malte, entassés dans des hangars insalubres, des barraquements ou même des tentes. Ils devront d'abord attendre pour connaître le verdict des autorités. Les victimes de persécutions pourront prétendre au statut de réfugiés pour vivre à Malte aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Ceux dont le pays est en guerre espèrent un statut humanitaire et un permis de séjour temporaire, en attendant que la paix soit rétablie dans leur pays. L'Emlem vient de passer un an et demi dans l'un de ses camps. L'Emlem vient de passer un statut de réfugiés